Salut à tous, alors bienvenue pour ce nouveau tuto, aujourd'hui on va étudier les formes galéniques. Donc la substance active va être qualifiée de médicament seulement après avoir été transformée en une forme adéquate pour le traitement des patients. Cette forme va dépendre de la manipulation, elle se doit d'être commode pour le médecin et le malade, le dosage se doit d'être précis et la conservation est aussi un facteur important, évidemment. C'est donc la pharmacie galénique qui aura la fonction de donner sa forme finale au médicament, en lui donnant une forme adaptée à l'administration et en respectant des critères de qualité. Les formes liquides peuvent être sous différentes formes justement, on peut avoir des solutions, des suspensions qui sont de petites particules insolubles dispersées dans l'eau, des émulsions, donc là c'est une dispersion fine de gouttelettes d'une solution dans un autre liquide, exemple vous avez l'eau et l'huile, et justement en raison du risque de sédimentation dans les suspensions et émulsions, il va être fréquent d'utiliser des solvants tels que l'éthanol. Ce solvant va permettre d'obtenir des gouttes en solution aqueuse. Le meilleur moyen de manipuler ces solutions va être le flacon muni d'un compte-gouttes. De ce fait, le malade n'aura plus qu'à compter le nombre de gouttes qu'on lui a prescrit. Cette forme galénique est assez précise, car en effet la taille des gouttes dépend de différents facteurs, notamment le diamètre de l'orifice, la viscosité de la solution, et enfin la tension superficielle de la solution. On va parler de sirop ou de potions lorsque la substance est en solution dans un volume de liquide plus important. La posologie peut être mesurée à partir d'une cuillère à sou, environ 15 ml, ou une cuillère à café pour 5 ml. Les gouttes nasales et oculaires vont être utilisées dans différents cas. Pour le nez, ça va être dans le cas d'affection de la muqueuse nasale, et pour les yeux, dans le cas de conjonctivite. Dans le cas des gouttes nasales, la viscosité est augmentée afin d'allonger le temps de contact. Les formes solides sont représentées par les comprimés, les dragés et les gélules. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. Donc je commence à réaliser que presque 7000 abonnés, ça commence à être beaucoup. Je reçois pas mal de demandes vis-à-vis des cours que vous voudriez, des tutos que vous voudriez avoir. J'ai fait pas mal de tutos d'Anath, même si on m'en demande encore, j'essaie de faire des choix éclectiques, et donc je traite un peu d'autres matières. Mais mettez-moi quand même vos demandes en commentaire, et j'essaierai de les respecter. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de faire deux tutos par jour, histoire de garder au frais les connaissances du passé, donc c'est bien pour moi aussi. Donc je vous remercie. Je vous remercie.